hello le monde bienvenue dans ce nouveau live informel dans lequel nous allons parler de résilience alors c'est quoi la résilience vous allez voir ça tout de suite et je suis avec dorine de wandelir de la boîte outil bonjour dorine bonjour david bonjour à tous à tous je suis super content d'être avec toi dans ce live alors ce live qui est pas vraiment en live on a rencontré des soucis techniques cependant eh bien on rebondit et on avance puisque l'objectif c'est de partager à partager de la valeur avec la communauté donc voilà merci en tous les cas dorine d'être présente aujourd'hui avec grand plaisir merci de m'avoir invité ben merci à toi on s'était déjà rencontré il ya quelques mois maintenant et on avait eu un bel échange en tout cas quand je suis venu visiter la boîte à outils bien j'ai découvert une belle personne et donc c'est pour ça que j'avais aussi envie d'échanger avec toi sur cette thématique de la résilience mais en gros qu'est ce que la résilience j'ai préparé quelques définitions que j'ai pu trouver mais en gros la thématique du jour va être de comment rebondir après une difficulté après un échec et comment justement se relever et continuer alors est ce que toi tu as envie de partager un peu ta ta vision de de ce qu'est la résilience dorine mais voilà j'ai regardé aussi dans le dictionnaire parce que je ne savais plus trop bien enfin voilà c'est un nouveau terme en fait il n'est pas il n'est pas encore repris partout et effectivement ben c'est c'est la capacité de se réharmoniser après une difficulté vécue et qui effectivement ben nous nous empêchent d'avancer nous faire ruminer et donc du coup on reste tout le temps calé là dedans et on n'avance plus quoi et on vit beaucoup d'émotions effectivement et en fait à la base de si vous regardez dans la rousse en fait il parle de résilience mais pour des matériaux c'est la capacité à pour un matériel donc le faire le plastique le carton a justement à supporter les chocs à supporter les coûts et donc c'est ça la résilience quand on parle de résilience en fait au niveau matériel et bien on a plus parlé de capacité à subir les coûts alors en tant que humain on va plutôt effectivement parler de capacité à rebondir et pourquoi je souhaitais échanger avec toi dorine aujourd'hui donc j'explique un petit peu aussi aux personnes qui nous regardent c'est parce que justement le travail que tu fais aujourd'hui c'est infirmière de lettres tu aides les personnes à aller mieux en tout cas je sais ma ma petite définition je vais te laisser te présenter en quelques mots et présenter ce que tu fais avec la boîte à outils avant de rentrer plus loin dans le vif du sujet ah bon ok voilà mais déjà ta présentation est très bien donc effectivement bon ben suite à mon parcours d'infirmière en hôpital bon ben voilà justement j'ai vécu pas mal de choses difficiles dans ma vie et effectivement j'ai rebondi à plusieurs plusieurs fois et et donc je me suis recyclée en infirmière de lettres parce que ça ça touche à ce que moi j'ai vécu aussi et effectivement ben si on ne peut pas être qui on est bien on est en survie et en survie ben il n'y a rien de bon qui nous arrive donc voilà donc ici j'aide toutes les personnes qui le souhaitent à se connaître réellement à développer leur plein potentiel et pour pour ce faire ben c'est surtout travailler sur tout ce qui empêche d'être qui on est en gros voilà c'est ça et donc j'ai différents outils pour y arriver génial et c'est effectivement ben dans ce cadre là que je 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 t'ai invité enfin que tu as accepté mon invitation en tous les cas parce que invité c'est bien mais que l'invité accepte l'invitation c'est mieux génial et donc effectivement tu as aussi accepté au delà de cette invitation dans ce live informel de partager ton ton parcours en tout cas une partie de ton parcours dans le livre met du bonheur dans ton business à qui sortira le 2 septembre prochain donc ça aussi je te remercie je suis très 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 fier de pouvoir être de pouvoir en tous les cas partager ce que tu as voulu partager ce que tu as accepté de partager dans ce livre en tout cas moi le témoignage me touche comme tous les témoignages que qui sont dans ce livre il y en a un peu plus que 20 et le tien aussi évidemment m'a fortement touché donc merci pour ça aussi dorine parce que je pense que ben effectivement en écoutant découvrant le parcours d'autres personnes eh bien on peut grandir soi même et donc voilà c'est super chouette de pouvoir pouvoir te lire merci beaucoup david mais de toute façon voilà merci à toi de d'avoir pensé à moi et de m'avoir permis de de contribuer à ton livre et ben avec grand plaisir on va éviter de tomber dans les dans les pleurs et compagnie alors justement la résilience comment rebondir après une difficulté mais justement toi tu es passé par là je suis passé par là je pense qu'on a toutes et tous des périodes où on a des bas il ya des hauts et des bas dans la vie c'est comme ça le tout c'est pouvoir à un moment donné se dire ok mais plutôt que de rester le genou par terre concrètement comment je peux faire pour rebondir il ya des difficultés on va dire qu'ils peuvent être simplement surmonter ou surmonter de manière simple il ya des choses un peu plus ancrée par exemple les traumatismes alors est ce que tu es ce que tu tu accepterais de nous partager un petit peu comment on peut justement faire pour surmonter quelque chose de peut-être plus profond que simplement à tomber par terre et peut-être déjà nous expliquer ta vision du trauma est ce que c'est possible oui ben voilà moi ce qui me vient par rapport à ça c'est qu'effectivement dans la vie déjà il n'y a pas de hasard et donc tout ce qui nous arrive en fait est là pour nous permettre de grandir et d'évoluer alors bien sûr je suis pas arrivé à ce raisonnement tout de suite et qui il a fallu un certain chemin pour pour accéder à ça mais c'est clair que à partir de ce concept ben on vit la vie complètement différent et donc effectivement j'ai eu toute ma période de vie où je l'ai vécu en tant que victime et donc je subissais tout et je me lamentais je pleurais et rien n'allait et puis quand ce concept a été révélé et que je l'ai vraiment intégré ben donc du coup maintenant je vis les choses de façon paisible même même si elles sont difficiles à vivre et donc je cherche qu'est ce que cet événement cette difficulté ce problème cette maladie ce symptôme peut me faire comprendre voilà donc en fait à la base il ya vraiment un une prise de conscience avant de pouvoir agir et rebondir il faut prendre conscience qu'on est tombé si on reste dans la caricature et dans l'image dans la métaphore de tomber de se relever et à ce côté de prendre conscience et justement mais quels sont les éventuels outils pour prendre conscience que comment toi par exemple tu as tu as pris conscience de certaines choses à et comment ça t'a permis justement d'avancer par rapport à ces problématiques alors comment je n'ai enfin je sais pas je sais pas si j'ai vraiment encore un comment quelque chose de bien spécifique mais c'est effectivement tout un chemin de travail sur soi de compréhension de qui on est de nos fonctionnements et donc bas ce qui m'a permis d'arriver à à cette conclusion un jour enfin cette évidence et bon ben je suis pas la seule à le dire et voilà ça vient c'est vraiment un enseignement spirituel en fait mais donc bah oui j'ai fait d'abord toute une thérapie et puis après ben j'ai j'ai participé à différentes formations et c'est tout tout ce puzzle qui a fait qu'un jour il a été terminé tout à fait ouais donc il y a vraiment ce côté où c'est jour après jour c'est pas juste un moment donné on décide deux non c'est ok on commence un voyage on commence un chemin et après ben tous les jours il faut il faut entre guillemets tous les jours idéalement il faut oui il faut avancer en fait oui mais ceci dit c'est vrai qu'il ya ce concept déjà ben d'être dans la victime et ça ben c'est dans dans la société actuelle c'est un peu comme ça que on est on est mené au niveau des gouvernements enfin de la façon dont les sociétés fonctionnent ben il ya tout le temps quelqu'un au-dessus de nos têtes avec une épée d'amoclès et on fait peur et on met des carottes pour avancer puis le bâton pour un pour quand on n'est pas dans le droit chemin et donc on quelque part on nous maintient dans ce dans ce système de victime la religion catholique aussi ben voilà on est là pour expier nos péchés soi-disant ben on n'a rien fait de mal hein on est juste ici pour évoluer et donc déjà de comprendre qu'on est effectivement dans un rôle de victime et c'est bien un rôle et c'est pas je suis une victime mais je suis dans un rôle de victime ben on une fois qu'on sait ça ben on peut faire le choix de sortir de ce rôle non moi j'ai assez joué là dedans et je n'ai plus d'énergie là mais par contre comment sortir de ça ben ça c'est effectivement ben par des enseignements que vous pouvez trouver dans des livres en allant effectivement voir des personnes et donc la meilleure façon de se diriger c'est de suivre son intuition ou quelque chose vous parle la première chose vous dit ah oui ça oui et puis après ben allez-y et ne laissez pas votre mental vous dire mais non t'as pas l'argent t'as pas le temps ça va pas aller et voilà donc en gros en très gros ouais donc il y a ce côté effectivement donc prendre conscience qu'on joue un rôle de victime faire le choix après de sortir de ça faire le choix de sortir de ça en se faisant par exemple accompagné et commence à voir quelle est la bonne chose pour pour soi c'est d'écouter son intuition c'est de se dire voilà à un moment donné c'est vrai qu'il ya tellement de choses il ya par exemple il ya voilà il ya des coachs et des thérapeutes et des psychologues il ya des il ya tellement de choses que ce que ce que toi en fait tu partages aujourd'hui et je te rejoins totalement c'est le fait d'écouter son intuition d'écouter son peur plutôt que son cerveau sur penser des choix pareil par exemple j'ai vécu une expérience un peu un peu spécial c'est que j'étais en en fait en networking professionnel et là j'ai une personne qui m'explique qu'elle est kinésiologue et je savais pas du tout ce que c'était et en fait en parlant avec cette personne le jour j j'ai décidé de prendre rendez vous avec avec elle parce que ça me parlait je savais pas à quoi m'attendre et j'ai pas regardé sur internet ou ailleurs j'ai pas commencé à regarder kinésiologie arnaque parnaque peu importe j'y suis allé j'ai fait ma propre expérience et ça m'a fortement aidé j'ai fait quelques séances avec cette personne et je la recommanderais encore aujourd'hui après je la recommanderais en disant à la personne à qui je la recommande essaye tu verras bien si ça te correspond si ça te parle vas-y et puis tu verras ce que ce qu'il en est et est-ce que toi aussi tu as vécu ces choses-là en choisissant justement de travailler avec une personne ou un type d'enseignement particulier est-ce que donc c'est en écutant ton intuition que tu que tu as pris ces décisions oui tout à fait c'est vraiment ça c'est ça me parlait et donc du coup tout de suite je prenais mon rendez-vous enfin où je faisais les démarches pour pour arriver soit à la formation soit chez les thérapeutes voilà mais je voudrais rebondir sur ce que tu as dit en fait je pense que c'est vraiment aussi important de se dire donc il ya déjà cette phrase aussi quand quand le l'élève est prêt le maître arrive donc voilà quand quand vous serez prêt ben vous trouvez votre maître entre guillemets c'est pas votre gourou sûrement pas parce que faut bien garder et son ressenti qui est votre boussole intérieure et votre esprit critique aussi mais donc il ya effectivement des thérapeutes je vais mettre tous les gens qui peuvent aider dans le terme thérapeute parce que c'est trop difficile de tout préciser mais il ya effectivement des thérapeutes qui vont pas vous correspondre et vous allez pas vous sentir bien avec donc ça sert à rien d'aller de continuer chez eux et il ya des méthodes pour moi toutes les méthodes fonctionnent mais il ya un moment où cette méthode va fonctionner pour vous donc je pense que ça sert à rien de dire oui j'ai fait mais ça n'a pas marché ou ou cette personne n'est pas bien je pense pas enfin ça peut être juste à certains moments mais ce que je pense c'est que il ya la bonne personne au bon moment et c'est à l'intuition qui va vous enfin c'est l'intuition qui va enfin je suis convaincue de ça que c'est l'intuition qui va vous guider vers la bonne personne au bon moment il faut être à l'écoute il faut être à l'écoute de cette intuition de ce coeur qui dirige entre guillemets le je vais dire j'allais dire l'humain mais je dirais même l'animal en général parce que quand on regarde les animaux aussi ont cette intuition de ce côté où ils vont ils vont entre guillemets prendre des décisions plus par comment dire par intuition survie par exemple des vraiment je pense que cette intuition c'est un peu comme une boussole je sais pas si l'image de la boussole te parle quand je parle de l'intuition ça vient de me venir mais un peu un radar comme ça un gps intérieur tout à fait mais je pour moi il ya quand même une différence entre l'intuition qui est propre je pense à l'homme et l'instinct que nous avons aussi que l'instinct de survie donc là c'est vraiment pour la survie manger prendre enfin la survie au niveau de sa vie aussi donc quand on est dans un quelque chose où on est en danger physique à ce moment là c'est l'instinct qui prend le dessus c'est avec le cerveau reptilien et donc là on est vraiment dans dans la survie de la personne l'animal quoi et donc je pense que l'animal fonctionne plus par instinct mais lui donc comme il n'a pas ce préfrontal notre cerveau préfrontal que nous nous avons humain il reste vraiment dans l'instinctif merci pour cette clarification super et donc une fois qu'on a repéré qu'on jouait un rôle de victime par exemple on peut prendre la décision d'agir concrètement une fois qu'on a décidé d'agir c'est soit facile soit compliqué dans les moments compliqués qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux personnes qui justement font une démarche de rebondir après un échec ou après une difficulté quelles seraient les choses que tu pourrais conseiller aux personnes qui se diraient oui non en fait je vais abandonner j'en peux plus oui je pense qu'il y a vraiment il y a beaucoup de supports notamment ce qui me vient ici c'est les fleurs de bac par exemple quand on est vraiment coincé dans son émotionnel les fleurs de bac peuvent vraiment aider et bon ben ça de nouveau suivez votre intuition pour trouver la bonne personne pour vous les les prescrire parce qu'effectivement les fleurs de bac c'est très subtil et plusieurs fleurs peuvent convenir par exemple pour le deuil mais tout dépend dans quelle phase de deuil vous êtes voilà moi je m'y connais pas tellement bien dans les fleurs de bac mais j'en ai prise pour moi et franchement ça fonctionne maintenant ce qu'il faut s'y voir c'est qu'aujourd'hui on est un peu dans un monde tout tout de suite et quand ça me plaît plus je jette et il faut que ça avance et que j'ai ma réponse directement et que tout aille bien ça ne va pas comme ça l'évolution ne va pas comme ça on on a toute une vie pour évoluer de notre naissance jusqu'à notre mort et toutes les choses se font pas en une seconde donc quelque part quelquefois et souvent dans ce chemin d'évolution on n'a pas quelque chose de d'évident qui va changer directement dans notre vie mais c'est pas pour ça que ce que vous avez fait n'est pas n'est pas actif en vous mais ça doit prendre forme ça doit s'intégrer dans les cellules il faut 21 jours d'intégration donc tout ça il faut de la patience bon maintenant effectivement quand on n'est vraiment pas bien ben restez pas dans votre pas bien allez vers des choses qui qui vous font plaisir des gens avec qui vous vous sentez bien qui sont dans une bonne énergie voilà et accepter ça c'est aussi un terme qui fait partie de ce chemin d'évolution c'est vraiment accepter si le mot accepter ne vous convient pas moi vous me dites accepter à l'époque c'était ferme ta gueule et fais ce que je te dis donc c'est clair qu'accepter c'était pas mon truc vous pouvez trouver un autre mot comme accueillir comme dire oui à la réalité qui est là donc c'est vraiment accueillir la réalité telle qu'elle est et intégrer là enfin vivez là donc vivez là oui si vous êtes triste ben vivez votre tristesse au plus vous allez être contre tout ça au plus ça va durer longtemps oui il y a vraiment ce côté de d'accepter ce qui est en fin de compte si je suis triste c'est qu'il y a très certainement une raison au fait que je suis triste si je suis heureux ben effectivement il y a très certainement une raison pour laquelle je suis heureux et donc en profiter et vivre l'instant d'ailleurs j'ai mon ami Fabien Mongeau qui lui accompagne les hypersensibles et travaille beaucoup les émotions lui la première chose qu'il m'a dit à l'époque c'est accueille tes émotions ne les remballe pas si tu ressens le besoin de pleurer pleure c'est pas parce que effectivement dans la société on va dire en général on dit les hommes ça pleure pas c'est faux un homme ça peut pleurer ça a le droit de pleurer donc vous avez envie de pleurer pleurez il n'y a pas de mal à ça alors je dis ça il m'arrive encore parfois quand je suis en public et que j'ai les larmes aux yeux ben voilà il y a encore ce petit côté est-ce que c'est voilà je pense qu'aussi ça fait partie de notre éducation et c'est très ça peut être compliqué aussi de sortir de ces canevas de ces moules dans lesquels on nous a mis pendant quasi toute notre enfance voire même après parce que voilà ça fait partie de allez je veux dire de la masse de l'éducation quand on voit la manière dont on nous éduque quand je dis on nous éduque c'est le monde pas juste nos parents pas juste l'école c'est la société dans laquelle on vit nous force entre guillemets à être dans des moules et à respecter certains rôles et il n'y a qu'à regarder réfléchissez à comment vous êtes quand vous êtes seul chez vous où personne ne vous regarde et comment vous êtes en société définir que vous le vouliez ou non vous allez agir de manière différente à partir du moment où il y a quelqu'un d'autre c'est comme ça et le tout c'est d'apprendre à mieux se connaître pour mieux vivre et c'est de là que vient le dicton le leitmotiv de l'académie ou chez la business model c'est mieux se connaître pour mieux entreprendre parce qu'en fin de compte on peut entreprendre un business mais on peut aussi entreprendre sa vie je ne sais pas si tu as envie de réagir Dorine par rapport au fait de cette authenticité dont tu parles quelque part de la différence qu'on peut avoir quand on est chez soi ou en société il me semble pour moi qu'au plus effectivement on va se libérer de tous nos masques de toutes les choses qui restreignent notre être au plus on va être la même on va agir de la même façon quand on est chez soi ou quand on est en société pour moi la seule chose qui va changer c'est qu'effectivement il y a des codes sociétaux pour pouvoir vivre en bonne relation et voilà pour respecter l'autre etc. mais si on se respecte soi-même d'office on va respecter l'autre mais donc il y a effectivement les codes relationnels qui sont normaux pour vivre de façon agréable avec l'autre et c'est clair qu'il y a certaines choses qu'on ne fera pas en société qu'on fait chez nous mais en attendant au niveau de de la personne qu'on est on ne va pas être différent il me semble en tout cas moi c'est ce que je ressens pour moi je ne change pas parce que par rapport à la personne qui est en face de moi je ne vais pas être différente si je suis avec une autre personne ou avec celle-là maintenant je vais agir quelquefois de façon différente ça aussi et ça rejoint le fait effectivement d'accepter entre guillemets qui on est aussi oui effectivement je vais prendre un exemple concret que j'ai vécu moi j'aime bien faire des jeux de mots et ce n'est pas forcément drôle tout le temps et c'est vrai que par exemple dans mes vidéos professionnelles ça m'arrive rarement de faire ces jeux de mots par contre quand on va être en live et en direct ce qui permet plus d'authenticité d'après moi parce qu'on n'a pas le choix on dit quelque chose c'est fait voilà ben là voilà parfois je vais dire un petit truc je vais faire un bide et puis c'est pas grave je passe à autre chose parce que ça fait partie de moi et en fait je pense que c'est ça aussi qui renforce la relation potentiellement avec des clients qui nous font confiance parce que ben la personnalité que l'on a est une force et on va attirer les personnes en fait qui nous correspondent et donc justement être plus épanoui aussi parce que avoir des clients avec lesquels on se sent obligé de jouer un rôle enfin moi personnellement j'ai fait le choix il y a quelques années de ne plus faire ça de ne plus me forcer à mettre un costume pour aller faire des rendez-vous professionnels parce que dans les codes quand tu vas dans ce type d'entreprise il faut être en costume cravate non ça ne correspond pas j'y vais plus et ça ça rejoint ce que tu disais aussi au début c'est qu'on a le choix de faire ça à partir du moment où on prend conscience de ça on a le choix et ça c'est fort je trouve oui on a toujours le choix et en fait par rapport au choix j'ai quelque chose qui me vient c'est effectivement est-ce que je choisis par peur de quelque chose ou je choisis par amour pour moi et donc à ce moment-là même si on choisit par peur ce qui est important c'est de connaître la peur que pour l'instant on ne se sent pas capable de la surmonter mais au moins on est conscient de cette peur-là et après on peut la travailler mais voilà de faire des choix en conscience ça je trouve aussi important et ça peut aussi être d'abord à mieux se connaître et puis avancer dans sa vie vers ce qu'on veut ben oui c'est vrai et j'ai une chose qui me vient à l'esprit un exemple concret qui me vient à l'esprit c'est que il fut un temps où quand je faisais une vidéo et j'en avais pas conscience je le faisais pour obtenir de la reconnaissance sauf que quand je postais une vidéo ben j'avais pas spécialement cette reconnaissance attendue j'avais pas spécialement un commentaire j'avais pas spécialement le nombre de vues que j'espérais etc et en fait ça m'a libéré à un moment donné de prendre conscience que je postais ou que je faisais une vidéo pour avoir de la reconnaissance et à partir du moment où j'ai pris conscience de ça mais ça m'a libéré je me suis dit aujourd'hui voilà j'invite Dorine elle accepte je suis là l'objectif pour moi c'est d'avoir un bel échange avec toi et d'éventuellement partager la valeur avec d'autres évidemment mais mon objectif n'est plus à un moment donné je fais cette vidéo j'invite Dorine pour être vue pour être ceci pour être cela non je le fais parce que j'ai envie de passer un chouette moment point s'il y a autre chose en plus tant mieux s'il y a rien d'autre en plus ben c'est pas grave j'ai vécu un bon moment en tout cas c'est un exemple qui me venait par rapport justement au fait de prendre conscience et de faire les choses en conscience c'est extrêmement libérateur en tout cas ça l'a été pour moi et je pense que ça l'est pour celles et ceux qui expérimentent d'ailleurs ne croyez pas sur parole ce qu'on vous dit ici expérimenter c'est un moyen pour vous de savoir si c'est bon pour vous oui tout à fait mais tu le fais aussi parce que ça te plaît tout à fait tu passes un bon moment parce que ben voilà c'est toi c'est ce que tu as envie de faire tu le fais par plaisir ah oui je te rejoins c'est ça qui est important c'est de faire les choses par plaisir et pas parce qu'on doit et qu'il faut et justement est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent vivre dans l'illusion de faire quelque chose qui leur plaît mais en fait ils le font parce qu'ils sont guidés par la peur par les dictats de la société est-ce que tu as enfin voilà est-ce que ça te parle c'est des questions c'est pas des pièges c'est ce qui me vient à l'esprit donc si tu ne sais pas y répondre n'hésite pas à dire ça ne nous parle pas non non mais je je sais pas si on peut se leurrer à ce point là de penser qu'on fait quelque chose qui nous plaît et que ça ne nous plaît pas j'ai pas la sensation ou alors il me semble que si vraiment c'est quelque chose qui existe ça pourrait éventuellement être chez des personnes qui sont vraiment dans une rigidité et qui sont réellement coupées de leurs ressentis ah oui tout à fait voilà parce que tu vois par exemple ce qui me vient à l'esprit c'est que tu as parfois des personnes qui font des études pour leurs parents enfin par exemple voilà les parents sont médecins ok je fais médecine parce que mes parents sont médecins bon là on parle effectivement de plus d'un profil d'enfant adolescent qui va grandir avec cette croyance qu'il faut qu'il fasse la même chose sur ses parents mais du coup après je me dis mais imagine si un enfant qui se dit je fais médecine parce que parce que voilà et il pense aimer médecine et en fait il se rend compte au final qu'il n'aime pas ça du tout parce que je pense que ça peut arriver mais effectivement du coup alors c'est quelqu'un qui ne s'écoute pas et ça rejoint ce que tu disais c'est quelqu'un qui est coupé de son ressenti du coup je pense bon c'est un petit peu mon exemple je veux dire c'est bon moi j'ai quelque part réalisé le rêve de ma maman qui voulait être infirmière qui n'a jamais pu le faire et donc je me suis dirigée vers ça mais ça à l'époque bien sûr je n'étais pas consciente la seule chose c'est que pour moi l'évidence c'est qu'il fallait que je m'occupe d'enfant donc ça c'est encore autre chose c'était ma jumelle perdue que je voulais je voulais réparer ce vide c'est cette mort mais ça je ne savais pas non plus que j'avais eu une jumelle perdue donc c'était en l'œuf elle était perdue quand elle était encore en état d'œuf en attendant dans mes cellules c'était imprégné et donc quelque part tout ce qu'on fait comme je disais au départ aussi il n'y a pas il n'y a pas de hasard on est dirigé vers certaines choses et c'est notre inconscient qui nous dirige donc c'est pour ça que c'est important aussi de prendre conscience mais donc ici c'est pas que j'ai voulu vraiment plaire à ma mère c'est que j'ai pas su faire autrement quelque part j'ai cru que ce qu'elle me disait c'était juste et de toute façon elle faisait du mieux qu'elle pouvait et avec tout l'amour qu'elle avait pour moi mais c'est clair que j'ai réalisé son rêve à elle tout en faisant quelque chose qui me plaisait quand même mais en attendant le disons le fait d'avoir fait ce métier aussi m'a permis de me rendre compte que c'était pas là que ma place n'était pas là avec tous les déboires que j'ai eus que ce soit dans mes études que ce soit dans mon professionnel donc voilà je pense de toute façon tout ce qu'on fait c'est comme ça que ça doit être on ne sait rien si on l'a fait c'est que c'était c'était juste pour nous même si même si c'était pas vraiment de notre choix il vient de notre être authentique quoi c'est vrai qu'il y a ce côté aussi où parfois on lutte pour éviter de tomber et alors qu'en fait tomber nous permet d'apprendre tout à fait dans certains moments et donc parfois on doit entre guillemets on doit je fais attention avec le mot devoir avec le verbe devoir mais c'est utile oui parfois voilà il faut tomber pour apprendre et se relever et grandir et voilà tout comme l'enfant c'est vrai que c'est un exemple bateau mais un enfant qui apprend à marcher il se lève il tombe il comprend il se lève il tombe il comprend d'autres choses et c'est comme ça qu'il apprend à marcher c'est comme ça que nous nous avons appris à marcher ce qu'il y a aussi c'est que dans ce terme justement tomber chez nous les adultes ou déjà chez les adolescents on confond tout de suite avec échec avec on n'est pas et donc souvent si on confond ce qu'on fait avec ce qu'on est et on se valorise sur ce qu'on fait et pas sur ce qu'on est et la société ne fait que ça avec nous mais donc effectivement tomber égale échec mais non tomber égale expérience expérience qui peut ben voilà si je suis tombé là c'est que ce que j'ai fait ou ce que je l'ai dit ou la voie que j'ai choisie n'est pas ok donc qu'est-ce que je peux changer si vous refaites chaque fois la même chose ben ça donnera toujours le même résultat et si c'est parce que là que vous voulez ben il faut juste changer de résultat et donc c'est une manière de faire et en plus ben j'aime bien dire aujourd'hui que la vie ramène toujours enfin les apprentissages de la vie sont toujours nous sont toujours ramenés enfin je vais prendre un exemple ce sera peut-être plus concret c'est que pendant tout un moment je me disais ben voilà je veux faire je veux faire telle chose pour obtenir telle chose et en fait je ne me suis pas rendu compte que la vie m'avait déjà confronté à certaines choses et c'est à un moment donné type quand c'était le bon moment tu parlais du bon moment tout à l'heure c'est genre 10 ans plus tard que la vie m'a ramené une dernière fois cette bave dans la figure et c'est seulement 10 ans après que je m'en suis rendu compte et quand on prend conscience tu te rappelles de toutes ces fois où la vie t'a confronté à cette information importante pour toi c'est juste que ce n'était pas le bon moment et là effectivement des personnes des accompagnants des thérapeutes comme tu les as appelés tout à l'heure peuvent aider à prendre conscience et ils ont des outils pour avancer vers justement la prise de conscience et le passage à l'action pour améliorer sa vie enfin voilà en tout cas c'est un très très chouette échange qu'on a là est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose pour clôturer tout simplement ce live informel on a partagé beaucoup de choses mais voilà je souhaiterais te laisser rebondir si tu as encore envie peut-être pour redire aussi pour les personnes qui se sentent dans quelque chose qu'elles ont l'impression qu'elles ne vont jamais en sortir et vraiment dans ce trou noir on va dire penser à la petite graine qu'on plante dans la terre jamais elle ne va aller vers l'ombre elle va toujours aller vers la lumière et pour nous c'est la même chose donc même et penser aussi que bon la vie est mouvement qu'on est des êtres d'évolution je l'ai déjà dit et donc du coup rien n'est stagnant tout bouge donc effectivement un état oui ça va peut-être durer quelques mois quelques années pour certains ceci dit si vous prenez conscience des choses le changement ira beaucoup plus vite surtout si vous faites des actions vous-même pour le changer mais on va vers d'office on est quelque part on est sur terre pour évoluer et donc ça c'est même pas de notre sort c'est inné en nous on n'a rien à faire pour évoluer par contre la seule chose que je peux recommander c'est d'évoluer en conscience ça va plus vite et c'est plus confortable génial merci beaucoup Dorine il y a un autre sujet qui me vient à l'esprit suite à ce que tu viens de partager c'est la culpabilité parce que parfois effectivement on a un échec qu'on peut plutôt qualifier d'expérience c'est-à-dire on a quelque chose et on culpabilise que cette chose est arrivée dans notre vie et donc on pourra en reparler une prochaine fois mais en tous les cas éviter de culpabiliser parce que en tout cas moi personnellement moto-flagellet ça ne m'a pas aidé donc je suppose que si ça ne m'a pas aidé ça n'aide pas les autres je ne sais pas si toi tu résonnes avec ça Dorine la culpabilité c'est clair qu'elle n'a pas lieu d'être et ça c'est tout l'enseignement c'est une partie de l'enseignement de Lise Bourbeau qui moi a vraiment changé ma vie et je veux dire sa définition à elle de la culpabilité c'est je fais quelque chose consciemment en sachant que ça va me nuire à moi ou à l'autre mais personne ne fait ça et ça ça nous vient aussi de la religion je veux dire on n'est pas coupable on est responsable c'est-à-dire qu'on assume les conséquences de ce qu'on a pensé dit ou fait et pas les conséquences de ce que pense dit ou fait l'autre mais donc vraiment dès que vous vous sentez coupable dès que vous vous croyez coupable posez-vous cette question est-ce que j'ai vraiment fait ça en voulant nuire et si c'est vrai ben ça c'est votre partie souffrante bon je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vous débordez mais dès que vous vous rendez compte que vous avez fait quelque chose qui est vraiment pas bien à ce moment-là ben vous allez demander pardon vous allez réparer votre erreur voilà mais c'est clair que si on se sent coupable si on se croit coupable et que ce n'est pas vrai de toute façon on va se punir et ça ben c'est pas chouette donc on va être malade on va avoir un accident on va se faire mal et on va se bousiller de sa vie donc sortez s'il vous plaît sortez de la culpabilité ça me sert à rien génial ben écoute merci ben ça rejoint notamment le fait de prendre ses responsabilités qui est un des cinq principes de la méthode d'Emotional Business Model que je partage dans le livre « Mets du bonheur dans ton business » parce que vraiment en fait le fait de prendre ses responsabilités ben ça permet en tout cas moi personnellement ça m'a permis de grandir parce que en fait en prenant ses responsabilités et en acceptant parfois effectivement on a fait des erreurs et bien ça change tout parce que voilà on peut faire des actions pour réparer ses erreurs on peut faire des actions pour avancer et quoi qu'il arrive on grandit et donc moi en tous les cas c'est ce que j'ai envie aussi de partager au travers de cette méthode merci beaucoup Dorine j'étais ravie peut-être encore dire quelque chose oui bien sûr j'ai grimacé quand tu as dit erreur il n'y a pas d'erreur non plus il y a juste des expériences qui ne donnent pas ce qu'on souhaite oui tout à fait ok personne ne fait des erreurs parce qu'on ne va pas recommencer un truc en sachant que ça ne va pas c'est vrai c'est vrai ben écoute je rejoins je rejoins ce que tu dis après voilà on a chacun notre position sur l'écho et notre définition et d'ailleurs c'est ça qui est intéressant tu m'as fait découvrir un livre et on clôturera là-dessus c'est le grand guide de lettres de Lise Bourbeau que j'ai j'ai acheté il est là quelque part parce qu'en fait ça permet en fait d'avoir une définition de certains mots comme notamment ben culpabilité dont tu parlais tout à l'heure et en fait ce qui est intéressant c'est que du coup on va parler de la même chose déjà on va prendre conscience de certains points et en plus ben quand on parle avec quelqu'un d'autre si on a la même définition du mot ben on va pouvoir mieux s'entendre parce que si on admettons on parle de culpabilité tous les deux ou du mot erreur comme là tout de suite et qu'on met pas la même chose derrière ce mot ben forcément on va peut-être à un moment donné ou un autre être en désaccord et ben là ça rejoint la communication de manière plus large mais voilà donc merci pour cette belle découverte le grand guide de lettres de toute façon je vous mets les informations dans la description de cette vidéo comme ça vous pourrez aller le découvrir si cela vous intéresse Dorine merci beaucoup avec plaisir c'était très très enrichissant je vous mets aussi le site donc de la boîte à outils pour que vous puissiez aller découvrir le travail de Dorine je vous invite aussi à aller découvrir sa page Facebook enfin je mettrai tous les liens en tous les cas dans la description comme ça vous pourrez être tenu au courant des ateliers que Dorine anime voilà je pense qu'on a déjà partagé pas mal de choses on pourrait parler des heures oui tout à fait c'est tellement à dire exactement ok super et bien écoute ça te va si on en reste là ? oui oui ok parfait je te remercie rappelez-vous que tout est possible à partir du moment où vous l'avez décidé à partir du moment où vous mettez des actions en place je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live informel je vous invite à vraiment rester actif sur le groupe parce que l'objectif c'est d'avoir une communauté active donc soyons actifs et inspirants comme le dirait un de mes mentors précédents impact positif et bienveillance prenez soin de vous à très vite merci Dorine au revoir au revoir tout le monde et on va voir tout le monde on va voir tout le monde Sous-titrage FR ?